Meghan Markle a été critiquée pour avoir fait pression sur les sénateurs américains alors qu'un commentateur royal a souligné que la duchesse n'était pas élue. Meghan Markle, 40 ans, a contacté les sénateurs républicains chez les Moore Capito et Suzanne Collins sur leurs numéros privés pour demander de soutenir le congé parental payé et une politique climatique. La sénatrice démocrate Kirsten Gillibrand avait donné les chiffres à la duchesse de Sussex et a déclaré qu'elle ferait partie d'un groupe pour travailler en congé payé à long terme. Point. Mais la commentatrice royale Hillary Fordwich a souligné que Meghan n'est pas élue et ne devrait pas occuper ce poste, s'adressant à NewsNation. Madame Fordwich a déclaré, du côté américain, nous n'avons pas élu Meghan Markle. Elle n'est pas élue. Le démocrate a dit qu'il y aurait plus d'appels téléphoniques que ces deux-là. Elle a dit, j'aille donner plus de numéros de sénateur, il peut y avoir plus d'appels téléphoniques. Elle a ajouté que Meghan Markle allait faire partie d'un groupe de personnes travaillant sur la durée de ce congé familial payé. Point. Nous ne l'avons pas élue. Qui veut qu'elle occupe ce poste ? C'est une question que les américains doivent trancher. Ses commentaires interviennent après que le prince Harry s'apprête à parler de la machine à mensonge Internet lors d'un événement organisé par les médias. Il doit participer à une discussion sur la désinformation lors du sommet RE-Wired le 9 novembre. Harry, 37 ans, participera à la discussion virtuelle organisée par le magazine Wired. Il vit maintenant aux États-Unis. Avec son épouse la duchesse de Sussex depuis qu'il a quitté ses fonctions de membre senior de la famille royale l'année dernière. Il déclare, le duc de Sussex se joint à des experts en désinformation pour une session intitulée The Internet Lee Machine, qui examinera le coût réel d'un mensonge sur Internet, pour nous-mêmes, nos communautés et nos sociétés. Point. Alors que les algorithmes des médias sociaux récompensent la valeur choc par rapport à la réalité, alors que la frontière entre les faits et la fiction s'affaiblit chaque jour, alors que la propagande médiatique et la haine en ligne se multiplient, le panel examinera comment nous en sommes arrivés là et, peut-être plus importante encore, comment nous pouvons obtenir sortir de ce gâchis.